Le généreux cadeau d'anniversaire de la reine pour son petit-fils, le prince William, est également pensé pour Kate après que la duchesse eut un 40e anniversaire restreint en janvier, sa majesté a donné le feu vert au duc de Cambridge pour organiser une fête dans l'une de ses résidences royales plus tard cet été. La fête serait une célébration conjointe avec la duchesse de Cambridge après que ses propres projets d'anniversaire aient été annulés en raison de l'augmentation des cas de coronavirus plus tôt cette année, ce qui signifie que le couple marquera ensemble son jalon. L'événement devrait se tenir au domicile du château de Queens-Windsor ou au domaine de Sandringham. Les plans interviennent après qu'il a été convenu que les Cambridge devraient célébrer leurs anniversaires avec style, ont déclaré des sources royales au Mirror. Conformément à la tradition royale de célébrer les jalons de la décennie pour les membres seigneurs du cabinet, la reine peut assister à la fête de William et Kate. Cependant, les problèmes de mobilité épisodique que la monarque de 96 ans connaît depuis l'automne dernier pourraient la forcer à se retirer des célébrations. La santé fragile de la reine l'a amenée à manquer plusieurs événements du Jubilé de Platine plus tôt ce mois-ci ainsi que tout le Royal Ascot la semaine dernière. C'était la première fois en 70 ans de règne qu'elle sautait à l'hippodrome, qui est l'une des occasions préférées de son journal. Point. Selon une source du palais, elle ne confirmera sa présence à la fête d'anniversaire du prince William et de Kate que le jour de la fête. Bien qu'il ne soit pas encore confirmé où se dérouleront les 40e plans du couple, il serait logique qu'il organise la célébration au château de Windsor, étant donné le déménagement de cet été à Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada